C'était ce week-end le tirage au sort de la 15e édition des Jeux Ombilasuku qui s'est tenu du côté de l'hôtel de ville de Franceville. Un tirage au sort à l'issue duquel l'équipe d'Onga du département de l'Anjoué se déplacera pour l'éconis, jour de match et d'ouverture de la dite session qui se tiendra du 3 au 24 août prochain. Nous remercions le comité d'organisation parce que c'est déjà un honneur d'accueillir l'ouverture. Effectivement, autour du football, on aura d'autres jeux, on aura le basket, tout ce qui a été cité. Aussi, vous savez, en termes de culture, il y a une diversité. Donc c'est un grand honneur d'accueillir aussi certainement la partie culturelle. Donc on aura beaucoup à proposer, on aura aussi beaucoup à exposer. Le tirage au sort a été précédé d'une séance d'analyse et d'amendement du règlement des Jeux Ombilasuku. Et c'est donc soldé par la présence du délégué spécial en charge de la commune de Franceville, Christian Dominique Njogo-Cognon. Nous avions débattu du règlement des Jeux Ombilasuku, de tout ce qui convient à l'organisation d'une compétition. Je suis enfin satisfait aussi parce que les autorités de la province, en tête desquelles le gouverneur de la province du Haut-Tougoué, pour ce qui concerne ce match d'ouverture, les premières rencontres auront lieu à 9h. Ils sont souvent d'autres à 13h et puis 15h. Et d'ailleurs, vous me donnez l'occasion ici d'inviter les cadres du Haut-Tougoué à soutenir les Jeux Ombilasuku. L'ouverture et la fermeture des dix travaux ont été présidées par Raphaël Obali, préfet de l'Ampasa et représentant de M. le gouverneur.